80, comme 82, 83, dribble, yeah, let's go to 93, 94, now, defense, man, 35, j'ai been lost. Et surtout, venez me rejoindre sur TikTok. Et oui, les amis, je me suis enfin lancé sur TikTok, donc voilà, je vais créer du contenu spécial pour TikTok, je vous mettrai le lien en description. Alors, la France se qualifie, et pour commencer, je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire, ouais, la France s'est qualifiée, mais ouais, la France a quand même, aurait pu conseiller l'ouverture du score par la Pologne. Vous savez, toute autre équipe que la France aujourd'hui, j'aurais eu ce même raisonnement. Je me dirais, ouais, la France a quand même subi, la France aurait pu conseiller l'ouverture du score, mais je ne le dirais pas pour la France. Pourquoi ? Parce que la France, c'est une équipe qui me rappelle énormément le Real Madrid. En tant que supporter du Barça, croyez-moi, je sais de quoi je parle, parce que je parle bien de la France de Deschamps, parce que cette France, c'est une France qui n'a pas forcément toujours besoin de bien jouer, même si elle se fait bousculer. Elle a les armes pour gagner n'importe quel match, peu importe les circonstances. Et c'est pour ça que cette France-là, elle est redoutable. Je l'avais dit lors de la vidéo avant le début de la Coupe du Monde, lors de mes pronostics, je vous avais dit qu'il faudra compter sur la France. Le fait qu'ils aient gagné la Coupe du Monde, la malédiction du champion du monde, tout ça, tout ça, même si Benzema est incertain, pour moi, ça ne change rien, parce que la formule de Didier Deschamps, elle ne change pas. Parce que les joueurs, certes, il y a eu pas mal d'absents avec les Pogba, les Kanté, etc. Mais devant, tu as toujours des armes redoutables. Et ce soir encore, c'est la preuve que cette France-là, elle a des ressources. Tu as un Dembélé beaucoup plus mature dans son jeu, qui s'est installé comme titulaire en sélection. Le Premier ministre n'est certes pas Pogba, mais ça reste quand même assez solide, déjà, à son âge, déjà. Et surtout, Rabiot, qui m'impressionne de plus en plus dans cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de la France depuis la Coupe du Monde, Rabiot. Certes, il n'a pas été étincelant comme Griezmann l'a été lors des derniers matchs. Griezmann aussi, hein, il faut en parler. Honnêtement, Rabiot, il fait vraiment une très bonne compétition pour l'instant. En fait, le milieu de la France fait une bonne compétition. Et derrière, certes, tu perds ta charnière par le passé avec Varane ou Petitietou. Mais là, tu as certes toujours Varane, tu as Opamecano, qui est quand même extrêmement solide. Quel défenseur, lui aussi. Enfin, bref, tu vois que, voilà, ça reste quand même, malgré tout, assez solide, malgré les absences. Tu as perdu Lucas Hernandez et tu as son frère Théo Hernandez, qui est extrêmement fort à gauche. Et Koundé, qui a une valeur sûre au Barça. Koundé, qui nous a d'ailleurs gratifié d'un bel instant tismé soin, comme ça, avec la chaîne. Tu es là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? On est, quoi, en 2022 ? Il y a encore des joueurs qui portent des chaînes. Voilà, c'était assez drôle comme instant. Et puis, on attaque. J'ai parlé tout à l'heure de Dembélé, mais que dire d'Olivier Giraud-Narive à Mbappé. Parce que c'est sa compétition à lui. On va en parler d'où tout à l'heure. Mais Giraud, vraiment, il y a beaucoup d'avis que j'ai lus sur lui par le passé. En fait, je n'ai jamais compris par le passé pourquoi il y avait autant de haine autour de ce joueur. Je ne dirais pas de haine gratuite ou quoi que ce soit. Mais à chaque fois, c'était des moqueries sur ce joueur lorsqu'il était à Arsenal. Même lorsqu'il quittait Montpellier pour aller jouer, je veux dire, dans de grands clubs européens. J'ai toujours eu cette impression qu'il n'a jamais été respecté à sa juste valeur. Aujourd'hui encore, tu le vois à Milan, à son âge, ce qu'il réussit à faire, c'était un concours de circonstances qui fait qu'il revient comme ça en sélection. Et le type, aujourd'hui, il arrive à être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en dépassant Thierry Henry. Décisif à chaque fois qu'on a besoin de lui. Lors de la dernière Coupe du Monde, je pense qu'il n'a pas marqué de but. Il avait été critiqué et tout, mais cette fois-ci, il fait le boulot. Alors non, ce n'est pas le joueur qui va combiner dans les petits espaces, être mobile, avoir une technique incroyable pour te sortir des passements de jantes, des roulettes ou quoi que ce soit. Mais c'est un joueur efficace. Giroud, qu'est-ce qu'on demande d'un 9 en vrai ? Qu'est-ce qu'on demande d'un 9, surtout en sélection ? C'est de marquer des buts. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire durant cette Coupe du Monde. C'est lui qui ouvre le score pour la France, alors que la France est en souffrance quelques minutes avant. Je pense qu'il est grand temps de respecter enfin ce joueur, de mettre du respect sur son nom. Tu ne deviens pas le meilleur buteur de l'histoire d'une sélection comme la France, juste en étant juste un joueur accompagnateur, un joueur moyen. Non, non, non. C'est une légende, pour moi, de l'équipe de France. C'est une légende. Et il écrit son nom en lettres majuscules, en or, dans l'histoire de l'équipe de France. Franchement, félicitations, bravo à Olivier Giroud. Malgré les critiques, il n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui encore, il est là pour continuer à fermer des bouches. J'espère qu'il continuera comme ça. D'autre côté, comment ne pas parler de lui ? Mbapporche, Mbappon, Mbappar, Kix, comme on l'appelle. The defense, man. Ah, the defense. Elle a souffert aujourd'hui face à Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, certes, il a eu un peu de déchet au moment de, voilà, essayer de prendre de vitesse cash de l'autre côté. Même si je pense qu'il a fait quelques fautes sur lui. Mais voilà, lorsqu'il accélère sur le côté comme ça, ses dribbles, qu'est-ce qu'il va vite. Le mec, tu as l'impression qu'il a un moteur dans les fesses. Qu'est-ce qu'il va vite, ce joueur ? En tant que supporter du Barça, honnêtement, je remercie encore une fois le PSG, lui aussi, Mbappé, d'avoir fait un faux bon au Real Madrid. Parce que, je vous dis, je n'étais pas prêt à me coltiner ce type-là tout de suite comme ça en Liga. Parce que le Barça est toujours en reconstruction. Quand le Barça ira mieux, il n'y a pas de souci, frérot. Tu pourras venir rejoindre ton club de cœur, le Real Madrid. Si tu veux même, rejoins-nous le Barça, si tu veux. Mais pour l'instant, moi, ça me convient comme ça. Il reste à Paris, même. Si tu veux, toute ta vie, toute ta fin de carrière, ça me convient parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une action qui m'a rappelé celle d'hier de l'Ordaro Martinez. Je n'ai pas arrêté, en fait, de visionner dans ma tête, lorsqu'il a reçu ce ballon, une passive d'ailleurs de Dembélé. Et Giroud aussi. Giroud qui fait un bon appel, qui attire le défenseur pour ouvrir comme ça l'espace à Mbappé. Parce que beaucoup de gens ne vont même pas retenir l'action de Giroud sur cette action, puisque ça se passe entre Dembélé, techniquement, visuellement en tout cas, entre Dembélé et Mbappé. Mais Giroud a été essentiel pour moi sur cette action. Monsieur le défenseur, voilà, il se fait aspirer comme lui aussi un idiot. Et derrière, la finition de Mbappé, comme il pose le ballon, mais il fusille le gardien. Il ne lui laisse absolument aucune chance. Alors, ce type de frappe, soit ça se retrouve sur Namek, alors ça se retrouve en pleine lucarne. Et pour le coup, ça a été la lucarne de Chesny. Et que dire de deuxième but ? C'est le deuxième but, frappe enroulée, là encore, pleine lucarne. Mais c'est qui ce type, en fait ? Comment il arrive à faire ça ? Au bout d'un moment, en fait, je le disais la dernière fois que c'est un joueur, en vrai, sa finition, elle est tellement aléatoire que ce type de choses, il le tente souvent en saison régulière, mais ça ne marche pas tout le temps. Souvent, c'est des frappes hors cadre, ou alors il se déchire complètement. Mais là, pour le coup, en fait, je pense que c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est sa compétition. D'ailleurs, je pense que ça va être le titre de la vidéo, c'est sa compétition. Lorsqu'il est en Coupe du Monde, tu as l'impression que ça y est, il devient R9 Prime. Parce que là, pour le coup, les frappes, mais c'est d'une justesse, c'est un sniper, en fait. Là, pour le coup, quand il place les ballons, tu te dis, mais waouh, quoi, tu ne peux rien faire. Tu es un gardien, tu ne peux absolument rien faire face à ça. Et même sur l'ouverture du score de Giroud, la passe qu'il sort pour Giroud, elle est incroyable. Franchement, masterclass de Mbappé. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Lorsqu'un joueur fait un match comme ça, il faut juste se lever, applaudir. Mais peu importe qu'on soit un anti-Mbappé, que tu sois marseillais, supporter anti-PRG ou quoi que ce soit, on aime le football pour ce type d'événements, pour ce type de but, pour ce type d'action. En tout cas, là, je parle pour moi. Chacun vit le football, évident, comme il l'entend. Mais voilà, mettons les agendas de côté. Ne serait-ce qu'une fois, parfois en tout cas, profitons du football, tout simplement. Parce que là, pour le coup, en termes de football, on a été servi. Donc voilà, maintenant, après, il y a eu la Pologne qui a réduit le score en fin de match. C'était pour sauver l'honneur. Un péno de Lewandowski. Voilà, en tant que Barcelonais à titre pernel, je prends. Bon, il a raté le premier péno parce qu'il y avait des joueurs de la France qui étaient entrés dans la surface. Donc, péno a retiré. Mais là, ça fait déjà le deuxième péno qu'il manque depuis qu'il a signé au Barça. Alors que le mec, il ratait quasiment aucun péno. Frérot, j'espère que tu n'as pas commencé à nous faire un mec qui rate les péno importants, toi aussi. Parce que, Almeria, tu manques le péno. Bref, on ne va pas revenir dessus. Lewandowski va revenir maintenant à Barcelone, se reposer. Voilà, il a quand même, pour la Pologne, c'est déjà historique, énorme de se qualifier en huitième de finale. Il a marqué deux buts en Coupe du Monde alors qu'il n'avait jamais marqué auparavant. L'aventure se termine pour lui et la Pologne. En face, c'était juste beaucoup trop fort pour eux. Et du coup, la France, on va voir les vraies ressources de la France face à un meilleur adversaire, que ce soit le Sénégal ou l'Angleterre. On se retrouve encore une fois tout à l'heure pour le débrief de ce match. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur TikTok, les amis. Je vous mettrai le lien en description. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio